Ouais elle est où ma sauce barbecue ? Ouais mec tu veux quoi ? Je pouvais pas changer le prix du sandwich pour moi Ça ça me fume ! Oi JT ! J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et je trouve que c'est un peu mal cadré mais on va faire avec Avant que je commence la vidéo n'oubliez pas de mettre un petit like Ça aide beaucoup, beaucoup A ce que Youtube comprenne que ma vidéo plaît Et que ma vidéo soit conseillée à d'autres gens Donc s'il vous plaît mettez un petit like Et si vous n'êtes pas abonné encore Abonnez-vous c'est l'occasion Et aujourd'hui on va parler de ceci Donc on va faire une vidéo sur McDo Tout simplement Donc pour ceux qui ne savent pas C'est vrai que j'ai déjà travaillé au McDo en France Pendant un an Et je travaille au McDo à Londres Du coup depuis 5 mois Mais c'est totalement temporaire On va faire les parenthèses Donc je vais vous parler tout simplement Des choses qui énervent au max Nous les gens qui travaillent au McDo Je veux pas qu'il y ait des débats dans mes commentaires En mode Non mais ça te va pas Mais charge de travail Non mais en même temps Un McDo c'est de la merde C'est normal que Je m'en fous Je vais juste vous dire les choses Qui m'énervent Et la plupart c'est dû Au manque de politesse des gens Donc il y a des choses Qui se passent au McDo en France Et il y a des choses qui se passent au McDo à Londres Pour savoir que je travaille de nuit Au McDo de Londres Donc Ça va être un peu différent De ce qui se passe en France Parce que de nuit Vous avez les gens bourrés Et à Londres il y a beaucoup plus de gens Mais vous allez voir Que la plupart des choses C'est juste de l'irrespect total Et je vais vous dire Parce que si vous pouvez éviter de faire ces choses là Ça nous ferait Beaucoup plaisir à nous Les employés Donc c'est parti Il y aura 10 Faites 10 choses Qui énervent Beaucoup Donc la première chose Ça va être tout simplement Les gens Qui arrivent en caisse Avec leurs écouteurs Ou qui ne disent pas bonjour Ou qui ne disent pas merci Balancent juste leurs commandes En mode très mal poli Tu donnes leur ticket Pas merci Pas au revoir Je veux dire On est des robots Si vous voulez être mal poli Allez à la machine Vous n'êtes pas obligé d'être poli C'est vrai qu'un sourire Un merci Un bonjour Ça nous change clairement La journée La soirée Moi quand il y a quelqu'un Qui est agréable avec moi en caisse Franchement ça refait ma journée Vous êtes le cinquième client Le dixième client Le cinquantième client Donc se prendre des gens mal polis Sans stop Mais c'est dur Donc juste un merci franchement Et un sourire On ne demande rien de plus Deuxième chose Qui arrive assez souvent Et ça Je trouve ça complètement fou C'est les gens Donc il y a une queue De 20 personnes Sans déconner Et il y a quelqu'un Qui vient tout devant Et qui dit Je suis pressé Est-ce que je peux passer devant Je suis en caisse Je ne vais pas t'autoriser A passer devant tout le monde Je trouve ça fou Que quelqu'un demande ça Si tu veux passer devant Tu fais comme aux courses Voilà Quand tu as juste un article Tu demandes à la personne de devant Si tu veux passer devant elle Mais tu ne peux pas demander A la personne de la caisse Si tu peux doubler Une queue de 20 personnes Tu veux que je me fasse hurler dessus Et qu'on me jette un milkshake A la gueule ou quoi ? Numéro 3 Les gens qui restent 10 minutes à la queue Donc ils sont à la queue Debout comme ça Ils ont le temps de checker le menu Sur internet Ils ont le temps de checker le menu Qui est affiché juste là Ils ont le temps d'aller en borne Et en fait Quand ils arrivent à la queue Ils te disent Attendez je regarde Ou ils te disent Je ne sais pas ce que je veux Mais mon dieu Je n'arrive pas à comprendre Moi quand je vais au McDo Franchement j'arrive au drive Et je sais que je veux un McChicken Menu large avec frites Iced tea Mais il y a des gens qui viennent Et qui restent plantés 5 minutes devant ta caisse En mode Ou quand ils arrivent devant la caisse Ils disent Ah attends Et ils s'appellent leur pote Ouais mec tu veux quoi ? Mais frère pourquoi tu n'as pas fait ça Quand tu étais à la queue Et que tu faisais rien Et que tu me regardais comme ça En mode je mets du temps Faites perdre du temps A vous Aux autres Et à moi Et en plus de ça Le client de derrière Il va être mal poli En mode ça met du temps Imaginez si chacun fait ça C'est pas possible C'est vraiment pas possible Numéro 4 Tu lui dis Oui votre commande Ça vous fera 20,95€ Donc il te donne 20 et 30 Et une fois que tu tapes 20 et 30 sur la caisse Bah 10 secondes après Quand tu es en train De lui rendre la monnaie Il te dit Attends attends J'ai des pièces Pourquoi tu ne m'as pas dit Avant que tu avais des pièces Et du coup Je ne l'aurais pas tapé Le montant Quand je travaille au McDo C'est comme je pense Quand tu es caissière Ou Leclerc Ou n'importe Tu dois aller super vite Donc à partir du moment Où tu me donnes Le montant Et je vois que tu ne fouilles pas Ton portefeuille Bah je vais rentrer ton montant Je vais prendre ta monnaie Ton ticket Te le donner Mais non Une fois que j'ai sa monnaie en main Et son ticket Là le mec va se dire Ah mais je crois que je crois Que j'ai de la monnaie Et des fois du coup Il n'a pas de la monnaie Franchement je ne comprends pas Allez en borne s'il vous plaît Les gens ne venez pas en caisse Numéro 5 Quelque chose que je ne comprends pas C'est les étrangers Qui viennent en caisse Et qui payent par carte bleue Je comprends qu'ils doivent venir en caisse Parce qu'ils veulent payer en espèces Mais Quand je dis étrangers Je parle vraiment Des gens qui ne parlent pas En fait d'anglais C'est à dire que C'est impossible de communiquer avec eux Même si tu communiques par geste Ils ne vont pas comprendre Et le pire c'est Quand tu leur dis Qu'ils ont la borne Avec des images Avec la borne Qui peut être dans votre langue Ils ne veulent pas aller en borne Alors qu'en borne Tu peux taper ta commande Il te sort un ticket Si tu veux payer en espèces Et tu payes du coup en espèces En caisse Mais non Je ne comprends pas Parce que c'est tellement simple pour vous Et le pire c'est que Des fois c'est des jeunes Je comprends que des personnes âgées Préfèrent parler Avec une personne Mais des fois c'est des gens De 22 ans Ils ne veulent pas utiliser les bornes Et je suis là Mais je vous accompagne en borne Je vous montre comment ça marche Comme ça pour la prochaine fois Ils savent comment utiliser Non 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 Sixième chose Les gens Qui nous engueulent à nous Quand le prix d'un produit change Ou quand on ne fait plus Une campagne C'est à dire que Quand on a arrêté le Big Tasty Et que quelqu'un venait en caisse Demander le Big Tasty Mais comment vous pouvez arrêter le Big Tasty C'est inadmissible Nanana Ou les gens qui m'insultent Parce qu'on ne fait pas de mayonnaise Je trouve que c'est inadmissible Moi aussi Le McDo à Londres Il n'y a pas de mayonnaise Je ne sais pas C'est qu'à Londres Mais en tout cas Aucun McDo à Londres Ils font de la mayo Les gens Ils m'insultent À moi Parce qu'il n'y a pas de mayo Si ça dépendait de moi Croyez moi J'aurais mis de la mayo J'aurais mis la Deluxe J'aurais tout mis Mais non Ils viennent m'insulter à moi Parce qu'il n'y a plus de mayonnaise Ils viennent m'insulter à moi Parce que les McFleury Ont augmenté de 10 centimes Un McFleury ici Ça coûte 90 centimes Dans ma tête Je suis là Mais n'allez jamais en France Ça n'allez jamais en France Vous allez faire une crise cardiaque Avec le McFleury à 3 euros Et le pire C'est les gens qui disent Vous pouvez pas changer les prix ? Déjà que je fais des promos Aux gens Qui n'ont même pas les tickets On vient me demander Si je peux pas changer les prix Je comprends qu'il y a des gens Qui n'ont jamais vu une caisse Et ils comprennent pas Que les prix sont automatiques Mais non Il y a des gens Ils ont le culot de dire Vous pouvez pas changer le prix Du sandwich pour moi ? Numéro 7 Celui-là il arrivait souvent Quand j'étais en France Les gens qui viennent dire Qu'on s'est trompé de sandwich Une fois qu'ils ont fini le sandwich Ils veulent pas rendre le sandwich Qu'on s'est trompé Et ils n'ont pas de ticket Pour le prouver Oui j'ai demandé Au McFleury de poisson Et vous m'avez donné mon poulet Donc du coup Qu'est-ce que tu fais ? Première règle Est-ce que je peux voir votre ticket ? Ah ben je l'ai jeté à la poubelle Ok donc donnez-moi votre sandwich Et je vais vous donner un autre Ah mais je peux pas le garder celui-là Vu que je l'ai déjà mangé Et là le mec il ouvre la boîte Le sandwich il est à la moitié Comment tu t'es rendu compte Qu'à la fin de ton sandwich Qu'en fait tu avais commandé Au poisson et pas au poulet Ça ça me fume Je vous jure je comprends pas Ou les gens qui viennent Et qui disent Vous avez oublié un cheeseburger Dans la commande Et du coup on demande le ticket Ils ont pas le ticket Tu demandes le numéro de la commande Y'a pas Y'a pas Ils savent pas le numéro En fait ils viennent En mode ils ont rien commandé Parce qu'on est dans le rush Et ils disent Vous avez oublié un cheeseburger En pensant qu'on va donner un cheeseburger Mais les gars ça arrive tous les jours Nous on a compris la technique Faut pas chercher tu vois Les gens qui se plaignent Parce qu'on met du temps à les servir Alors que quand on appelle Leur *** commande à emporter 10 fois Ils viennent pas En France ça arrivait assez souvent Donc en fait la personne Le temps que la commande se prépare Elle allait aux toilettes Et du coup nous on était là Commande 90 Numéro 90 Personne venait Donc qu'est-ce qu'on fait On prend la commande Et on la pose Voilà Et du coup le mec il revient Ouais j'attends ma commande Depuis 10 minutes Personne l'appelle Mais oui fraté On t'appelait il y a 10 minutes Tu t'étais où Sauf calandre C'est pas que les gens ils vont aux toilettes C'est que les gens Ils commandent à emporter Ils vont s'asseoir Ou ils vont aller fumer la clope Ou des fois Il y a des gens Ils sortent Et ils reviennent 10 minutes après En mode Oui la commande 40 Alors que t'es à la commande 95 Ou sinon Il y a vraiment les gens Que t'appelles leur numéro 10 fois Et ça arrive souvent ça T'appelles leur commande Et en fait tu l'as pris en caisse le mec Donc tu sais que sa commande C'est la numéro 20 Et du coup t'es là Number 20 Et personne ne vient Du coup tu redis Et tu fixes le mec Parce que tu sais que c'est lui Mais tu ne vas pas dire Oui c'est toi le numéro 20 Tu ne vas pas dire ça Et le mec il est comme ça Je vous jure Vous ne vous rendez pas compte A quel point ça rend fou D'être là Et d'être là En mode Numéro 20 Numéro 20 Numéro 20 Numéro 10 Numéro 10 Numéro 10 Numéro 15 Et tu fais ça toute la soirée Mais déjà d'appeler une commande Une fois c'est chiant Mais imaginez de faire ça Toute la soirée Et appeler chaque commande 10 fois Et après se prendre des réseaux Par derrière En mode Vous avez mis du temps Pourquoi ma commande Et les poser là Et personne ne m'appelle Moi je suis là Mais je t'ai appelé il y a 10 minutes Et des fois le pire C'est qu'il y a des clients Qui nous défendent Et qui disent Oui c'est vrai Elle a appelé le numéro 20 10 fois Et le mec il est là Ok So now it's cold Mais oui maintenant c'est froid Si tu nous écoutes pas On va pas refaire ton sandwich Parce que tu prêtais pas attention Au numéro Je sais que Ça fait vraiment la meuf Qui se plaint Mais quand vous faites Des rushs de 8 heures Mais une fois ça énerve pas Mais quand ça se passe Pendant toute la soirée C'est normal que voilà Ça énerve Numéro 9 Ça va être Les gens Qui Viennent en caisse Et qui te disent Ok je veux un sandwich Parce que du coup Ils disent I want a burger Du coup ça veut dire Je veux un sandwich Donc toi t'es là Ok tu veux le Big Tasty Tu veux le CBO Tu veux le signature Double cheeseburger Cheeseburger Fin Ou sinon les gens qui disent Je veux un sandwich au poulet Ok Donc au poulet T'as le McChicken T'as le Chicken Legend T'as le mayo chicken Vous voyez Il y a beaucoup de sandwich Pendant le petit déjeuner Les gens ils viennent Ils te disent I want a coffee Et du coup tu fais Which one Et du coup la personne te dit Oh juste un café Et toi t'es là en mode Tu montres la liste des cafés Et il y en a une dizaine Et franchement je vous jure C'est vraiment énervant Donc s'il vous plaît Réfléchissez à votre commande Soyez précis Parce que franchement Et autre chose aussi T'es un coinnier qui énerve C'est les gens Une fois que tu donnes leur commande Ils disent Et vous mettez pas de sauce ? Nous on fait barbecue chinoise Les gens ils viennent se plaindre En mode Ouais vous mettez pas de sauce Mais est-ce que Quand t'as mis ta commande Sur l'écran T'as rajouté les sauces Que tu voulais Est-ce que je suis censée Lire dans tes pensées Et savoir que tu veux De la sauce chinoise Tu me demandes De la sauce chinoise Je t'en mets 5 dedans Ou je t'en mets 6 Mais si tu me dis pas Que tu veux de la sauce chinoise Je peux pas en savoir Ouais elle est où Ma sauce barbecue ? Je prends son ticket J'ai dit Vous avez demandé De la sauce barbecue ? Ben non Mais comment tu veux Que je sache Que tu veux de la sauce barbecue ? Je te la donne De la sauce barbecue Mais juste dis-moi Le que tu veux De la sauce barbecue Voilà Et du coup La numéro 10 Je pense que c'est celle Qui m'énerve le plus Vraiment je pense Que c'est celle Qui m'énerve le plus Non je pense que celle Qui m'énerve le plus C'est les gens Qui sont mal polis Parce que franchement En sourire En merci En bonjour Ça coûte rien Mais je pense que C'est la deuxième chose Qui m'énerve le plus Les gens qui débarrassent pas Leur f*** de plateau Chez vous Est-ce que vous mangez Et vous laissez Votre plateau Sur la table ? Je pense pas Ça m'étonnerait Fortement Vous avez juste A débarrasser le plateau Et faire ça Dans la poubelle C'est tout Ce qu'on vous demande Je comprends Que ça doit être C'est chiant De recycler Parce que nous On a le système De recyclage Où tu dois vider ton gobelet Mettre le gobelet Dans un truc La paille dans l'autre Je comprends Que c'est chiant A faire pour certains Ça prend 5 secondes C'est beaucoup trop dur Pour sauver la planète Ironie hein En France Les gens Il y a des gens Qui débarrassent pas Leur plateau Mais pas autant Mais à Londres Les gens En fait Ils prennent à emporter Du coup ils vont manger Sur la table Ils prennent leur poche A emporter Ils la déchirent Et ils mangent Leur sandwich Sur la table Je vous montre L'état de cette table Est-ce que vous pensez Qu'on est payé assez Pour devoir nettoyer ça Je sais même pas Ce que c'est Je sais même pas C'est de la nourriture Qui a été mâchée Et recrachée après Votre bouffe Ça vous coûte rien C'est pas à nous De nettoyer par derrière Votre nourriture Qui a été mâchée Je vous jure Il y en a Je retrouve la table Des fois avec de la sauce Des traces de doigts Comme si le mec Qu'il avait trempé Ses doigts dans la sauce Et il avait fait De la peinture avec Nous il y a des gens Qui restent au lobby Toute la soirée Donc ça veut dire Que pendant 6 heures Ils vont faire que Nettoyer le lobby Donc ça veut dire Ils font ça Toute la soirée Donc ayez un minimum De respect Envers ces gens Et débarrassez Juste votre plateau Voilà les 10 faits Des choses qui m'énervent Au McDo C'est pas parce que Je suis une personne chiante C'est parce que La plupart des choses C'est vraiment Mon manque de politesse Une fois de plus C'est les gens Qui disent pas bonjour Les gens qui débarrassent pas Les gens qui sont malpolis C'est vraiment Des gens qui pensent pas aux autres Imaginez que c'est vous En fait à la place De la meuf Qui est en caisse Depuis 6 heures Mais vous aimerez pas Qu'on vous traite comme ça Faites pas aux autres Ce qu'on aimerait pas Qu'on vous fasse Je crois que c'est ça Du coup c'est la fin de la vidéo J'espère que ça vous aura plu Dites moi si ça vous intéresse Les vidéos comme ça J'ai plein de choses A raconter sur le McDo Il y a des trucs de fou Qui sont déjà passés Je travaille de nuit Donc je vous laisse imaginer Dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Je fais plein de bisous Beijo, ciao